Salut à tous, bienvenue sur Lidl Cuisine. Alors je suis super content, j'ai réussi à convaincre de tabou de revenir pour une recette sucrée cette fois-ci. Comment tu vas ? Ça va, je vais bien. Depuis notre poulet m'a fait là. Depuis le poulet m'a fait, je lui avais manqué. Il était tellement bon, il m'a demandé de revenir. Bah oui, pour avoir l'enjeu pas complet avec le dessert. Aujourd'hui on passe au sucré des boules coco, une recette super simple à faire et d'ailleurs moi je le fais beaucoup avec les enfants aussi. Ah oui, parce que tu fais les boules à la main et tout. C'est que des boules à la main, comme avant t'as modelé. C'est parfait ça, ça c'est une bonne recette à refaire à l'amusant avec les enfants. Pour la réussir, on vous met tous les ingrédients en description de la vidéo, vous les retrouverez chez Lidl. Puis moi je te propose de commencer. On va commencer. Pour la recette des boules coco, vous aurez besoin de noix de coco râpée, de la confiture d'abricot, un oeuf, de l'eau de fleur d'oranger, du beurre, du sucre vanillé, de la levure chimique, de la farine et du sucre. Alors alors, comment ça se présente cette recette ? Très simple, on l'a dit très très simple. Donc la farine, le beurre, le sucre, mais là on va commencer déjà par les éléments liquides. On va mettre le beurre. Le beurre, on la fait fondre au préalable au micro-ondes. C'est du beurre fondu. Le sucre et on rajoute l'oeuf. Tu veux que je commence à fouetter tranquille ? Tu peux commencer à fouetter. L'idée c'est juste de faire fondre le sucre, c'est ça. C'est ça. Allez, allez, allez. Ah ouais, plus que ça. Ça muscle, mais plus d'énergie. Ah oui, il y a le sucre vanille aussi. Ok, c'est ça qui va parfumer la pâte à l'intérieur. C'est ça qui va parfumer la pâte à l'intérieur. Le sucre vanille. Je te laisse mélanger encore ? J'en profite. Profite, je suis ton commis aujourd'hui. J'accepte le rôle, oui. C'est bon, on va rajouter de la farine. On peut tout mettre en un fond. On a dit, tu sais que ta farine et levure chimique. Et levure chimique. Tu sais combien ? Un demi sachet ? On met la moitié d'un sachet. Ouais, alors je te mélange cette pâte. Ne me dis pas que c'est déjà fini. Si, presque, presque. Ça va vite. Il veut pas me quitter, il veut rester avec moi. Bah ouais, tu me fais faire des recettes qui dure 5 minutes, mais je veux qu'on passe beaucoup de temps ensemble. On refait un poulet après. On peut repérer notre recette. Ouais, ouais, carrément. Ah ok, ça y est, la pâte, elle est bien. La pâte, elle est bien. Elle est vraiment bien. Regardez la texture, c'est plutôt pas mal. Après, on peut rajouter, si on trouve que la texture, elle est un peu, parce qu'il faut les rouler. Donc on va faire des boules. Si vous trouvez que la texture, elle est trop, parce qu'il y a beaucoup de beurre, quand même. Elle est souple là, ouais. Si elle est trop souple, on rajoute une cuillère de farine. On y va mollo, parce qu'il faut pas que ça soit une pâte bien dure, mais il faut qu'elle reste souple, mais pas trop. D'accord. Là, elle est un peu souple. C'est là, donc on peut rajouter un peu de farine. Je pense qu'on peut rajouter un peu de farine. Allez, je vais chercher ça. La moitié de ça ? Oui, la moitié. Vraiment, vous y allez à tâtons. Déjà là, juste avec le peu de farine, la texture, elle change déjà. Je pense qu'on peut en rajouter encore un tout petit peu. J'ai préparé une plaque avec du papier cuisson pour mettre les petites boules dessus. Au niveau de la cuisson, donc ça cuit vite, les petites boules coco. 10 minutes à 180. 10-12 minutes. Comme tout, ça dépend après de votre four. Surtout, les boules coco, quand on les sort, elles restent assez blanches. Il faut pas pousser la cuisson. Elles restent blanches et c'est normal. Et justement, comme ça, ça garde aussi le moelleux du petit gâteau. Je pense qu'on est bon. On est pas mal. Je sais pas ce que tu en penses. On peut commencer à les rouler. Voilà. C'est à peu près la taille ? À peu près la taille. Environ 20 grammes ? 20 grammes. Voilà, ça fait une cuillère à soupe. On va vous montrer comme ça. Ça fait à peu près... Prenez à peu près cette quantité-là. Et on les roule simplement. Et on les roule. On en profite, on discute. On va discuter de nos vacances le week-end. Là, on continue à rouler les petites boules. Ça passe au four et après, on a une autre étape. On vous expliquera après. Garde de suspense. Ça, c'est la partie où on peut faire sous-traiter aux enfants tranquillement. Toi, tu fais ces petits biscuits avec tes enfants ? Je fais souvent avec les enfants. Dès qu'il faut façonner, il faut mettre la main comme ça. C'est trop bien ça. C'est trop bien. Ça les occupe une bonne matinée. Les parents sont tranquilles. Et ça, c'est des petites boules très simples à faire. Après, nous, on n'a pas l'habitude de faire des pâtisseries à offrir, mais moi, j'aime bien faire des petites boules coco. C'est apprécié. Est-ce que ça s'étale ces boules coco pendant la cuisson ou est-ce que ça grossit ? Elles vont s'étaler légèrement. Ce que vous pouvez faire également, c'est de les faire plus petites. Une fois que ça sera façonné, vous les collez deux par deux. Il y en a qui font ça aussi. Ok, c'est mignon. Et après, je ne sais pas si on peut mettre un peu de confiture au milieu entre les deux. Carrément, ça fait comme un grand macaron. On a mis le four à préchauffer à 180 degrés. Les petites boules coco vont cuire donc 10-12 minutes en fonction du four. Ça va nous laisser le temps de faire le petit sirop qui parfume bien aussi. Ça va bien habiver. D'où l'importance de ne pas pousser la cuisson. Comme ça, il reste assez mou. Et quand vous mettez le sirop, ça prend bien, ça habibe bien. Je me souviens, quand on s'était vu pour le poulet maffée, tu m'avais dit que tu étais plutôt salée que sucrée. Oui, je suis vraiment... Après, il y a les becs sucrés, moi je suis salée. Pas de dessert, ça ne me dérange pas. Ah oui ? Pas de dessert, c'est une punition pour moi s'il n'y a pas de dessert. Qui peut se passer de dessert ? Dites-moi en commentaire. Qui arrive à se passer de dessert ? Je crois que je n'y arrive pas. Il faut que je finisse sur une touche sucrée. Donc, ces petites boules coco, ça va bien. Mais ça, c'est bien parce que c'est sucré, mais ce n'est pas trop sucré. Donc, autour d'un thé, et comme tu disais, je fais des petits sachets. Je les fais souvent à l'Aïd, mais vous pouvez les faire même pour Noël. Noël, une occasion, ou même comme ça. Moi, j'aime bien faire des petits sachets et j'offre aux maîtresses. Un petit sachet, un petit nœud, et ça fait tout de suite un petit cadeau gourmand, super sympa à ouvrir. On a fini au niveau des boulettes, là. On vous pose souvent la question, avec cette quantité, combien j'ai de boulettes ? Bon, là, si vous partez sur 20 grammes, c'est-à-dire 20 cuillères à soupe. 4, 8, 22. On est précis. Je vais en prendre un peu là, pour faire la dernière. Ah ouais ? Ah oui, une petite astuce aussi. Il vous reste un peu de pâte. Qu'est-ce qu'on en fait ? On est gourmands, on la mange, on fait quoi ? Vous n'hésitez pas, vous pouvez reprendre des boules que vous trouvez un peu plus grosses. D'accord. Et ça nous permet d'en faire une dernière. C'est toute celle que j'ai fait. J'étais trop généreux, j'ai l'impression. Et on passe à la cuisson après. Allez, c'est parti. Oui. On a un petit sirop à faire. C'est simple. De l'eau, fleur d'oranger, de la confiture d'abricot. Bon, là, on est parti sur l'abricot. Moi, je préfère. Parce que ça va très bien avec la fleur d'oranger. Ah oui, carrément. Sinon, vous pouvez utiliser notre confiture au choix. Bon, et là, d'habitude, tu mets deux bonnes cuillères à soupe, c'est ça ? Oui, deux bonnes cuillères. On mélange et on fait un sirop. Moi, je vais sortir les boules parce qu'elles viennent de sonner. Ça va, c'est assez cuit. C'est vrai que ça reste plutôt blanc, c'est pas trop doré. Ça reste blanc, c'est très bien, il faut que ça reste comme ça. Et c'est cuit, hein, parce que vous voyez là... Ah oui, dessous, c'est... Dessous, c'est cuit, hein. On va les mettre sur la grille. Mais surtout, hein, il faut les mettre dans le sirop quand elles sont encore tièdes. D'accord. Ah, c'est beau, là. Tu le fais un peu épaissir, le sirop, pas trop, juste chauffer ? Non, pas trop, juste chauffer. Elles sont belles, hein. Ah ouais, c'est nickel. C'est pas terminé, en plus. On va éteindre le sirop, je pense. Il y a les boules, on va les tremper dans le sirop. C'est rapide, hein, juste comme ça. Voilà, juste un aller-retour, assez rapide. Et moi, je m'occupe... De la finition. De la finition, voilà. Allez, nickel. Et après, un coco. Ça permet de faire coller la noix de coco, hein. Ça colle et surtout, ça imbibe bien, hein. Ça donne le moelleux au gâteau. Comme quand vous imbibez un gâteau à la maison, à la sortie du four, hein. Souvent, on le fait quand c'est chaud. Je te prends ça. Vas-y. Je crois que celle-là, c'est moi qui l'ai roulée, hein. Elle est plus belle. Ah, j'en étais sûre. Elle est plus belle que les autres. J'ai été sûre que j'allais me faire tacler sur le façonnage des boulettes. C'est comme ça que tu remercies, hein, de tes baies. C'est l'amour aux vaches. Ouais, c'est ça. Et si vous êtes gourmand comme moi, vous pouvez aussi. Mais alors là, elles sont un peu grosses. Mais sinon, on pourrait même coller deux pour faire comme un gros macaron. Oui. Est-ce que tu veux qu'on teste ? Ouais, je veux bien. On va tester. C'est sûr qu'après, ça fait vraiment, là, un bon gros dessert. On en prend deux. Je vais te laisser faire comme c'est ton idée. Ah ouais. Ou tu veux que je le fasse. Allez, c'est parti. Sur deux boulettes imbibées. Alors, faites voir. Si je prends un peu de confiture comme ça. Ah oui, elles sont... Elles restent bien souples comme ça. Je mets confiture d'aprique au milieu. Tiens, on prend de la même taille. C'est encore mieux. Et on les roule. Ouais, ça le fait aussi, hein. Bien sûr. Vas-y. On a un binôme. C'est pas mal, hein. Vous avez le maxi dessert, quoi. Qu'est-ce que tu mettrais bien comme confiture avec ces petits biscuits-là ? Euh... Qu'est-ce qu'on pourrait mettre comme confiture ? En fait, il y a tout qui va bien. Fraise, classique... Franchement, avec la noix de coco et la fleur d'oranger, c'est nickel, hein. Faut que je bosse, moi. T'avoue, tu n'es plus avec nous. Je bosse, je bosse. Tu es déjà en train de boire ton thé avec les biscuits, hein. Je suis déjà sur mon transat. C'est bon, ça. On adore les desserts à la noix de coco sur Hiddle Cuisine, comme vous le savez. On a une vidéo de Rocher Coco aussi, hein, que Audrey a faite. Alors, n'hésitez pas à aller la regarder et à la refaire à la maison. Parce que le principe de faire des petits gâteaux comme ça, en général, c'est qu'on en fait de plein de sortes différentes. C'est bien de faire des assortiments. Voilà, l'approche des fêtes et tout, et puis effectivement, on peut les offrir, c'est top. Voilà, j'ai hâte de les goûter, hein, parce qu'effectivement, ça a l'air bien moelleux. C'est pour ça que j'ai insisté tout à l'heure sur la cuisson. Ça bouge un peu plus, j'ai vraiment envie de goûter, là. On goûte ? Allez, ouais. Allez, on goûte. Parce que là, on travaille, on travaille, il faut un peu de récompense, quand même. Allez. Un petit chin. Un petit chin, ouais. C'est fou, le sirop, il a déjà bien pénétré à l'intérieur du gâteau, hein. On sent la fleur d'oranger. Top. T'as tout mis dans la boue. Ah oui, c'est trop bon. On continue quand même, hein. Écoute, vas-y, tu sais quoi, on va rouler juste celle-ci. Voilà. Ça, c'est mon moment préféré, tabou, la dégustation. Bon, je crois qu'on a un peu dégusté tout à l'heure aussi, hein. Ah ouais, j'avais oublié. On sait faire un petit thé. On est tranquille. En attendant, super thé. Si on re-goûtait ? Allez, on goûte. Bon, ok. C'est bien parce que t'insistes, hein. Les petites boules coco, bien moelleuses. Et on sent bien, hein, la fleur d'oranger, hein. C'est top. Et alors, ça peut se conserver un petit peu au frigo ou... Ça se conserve très bien. Pas au frigo. Une boîte hermétique. Boîte hermétique. Et vous mettez papier cuisson, des boules de coco et avec un thé. C'est génial. C'est le top. Merci, tabou, d'avoir joué le jeu de revenir sur Hidal Cuisine pour faire cette recette. Merci à toi. Vraiment un moment très, très sympa. Toujours. N'hésitez pas à me suivre. Oui. Les commentaires. Tester la recette. Ouais, super important. Dites-moi. Et est-ce que tu veux me revoir ou pas ? Bah, moi, j'aimerais bien que tu reviennes. On m'a dit oui. Oui, reviens. Donc, j'espère que j'aurai l'occasion de refaire une autre recette avec toi. Canon, hein. Dites-nous en commentaire. Vous avez envie que Tabou alors revienne. Tabou revient. Donnez des idées de recettes que vous aimeriez qu'on fasse avec Tabou, ce serait cool. Pour une prochaine collaboration, on compte sur vous, comme d'habitude. Likez, partagez, commentez et puis abonnez-vous à Lidl Cuisine si ce n'est pas encore fait. On vous attend. Et suivez donc Tabou sur Tabou en Cuisine. Merci à tous et à très bientôt. Merci, à bientôt. Sous-titrage ST' 501